Salut les coxipotes ! Et bien écoutez, je suis complètement ravie une fois de plus de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu toi Dans laquelle je vais découvrir la fameuse ville de Chartres avec sa superbe cathédrale Ça faisait depuis super super longtemps qu'on m'en parlait que vous étiez nombreux à me dire quand est-ce que tu viens par chez nous voir notre jolie ville Et bien écoutez, c'est chose faite Franchement j'étais agréablement surprise J'ai vraiment beaucoup apprécié Et puis, juste un peu avant ça, c'était le drame complet Là franchement j'ai frôlé le drame Je ne sais pas comment j'aurais fait si je n'avais pas réussi à arranger cette situation en l'espace d'une heure Mais en tout cas, et bien écoutez j'espère que la vidéo vous plaira comme d'habitude, le petit pouce bleu le commentaire qui fait super plaisir Et puis rejoignez-moi sur Instagram à Navelle Lacoccinette si ce n'est pas encore fait Salut les petits amis, bonne vidéo ! J'ai pris le temps ce matin de faire un petit peu de ménage non sans mal, parce que là vous le voyez dormir On dirait qu'il ne s'est rien passé alors qu'en fait il était derrière moi tout le temps Il voulait toujours choper, vous savez la raclette, enfin la ramassette Vous avez compris Parce qu'en fait, comme au départ je lui en avais donné une pour jouer Il était tombé en amour avec celle-ci Je me suis dit, je vais lui laisser pour s'amuser Tout ça avec, donc on peut voir qu'il l'a mordu Tout ça, il ne l'a pas encore cassé Mais il l'a mordu, pourtant ça fait depuis un mois et demi qu'il joue avec Pareil, si on regarde l'état de celle-ci C'est pas, voilà, c'est pas glop Mais par contre, l'autre c'est la mienne Donc je m'en sers pour faire mon ménage Sauf que dès qu'il voit que je commence à la sortir pour passer le balai, et bien là il veut la choper Et puis je suis obligée de le garder derrière moi Me mettre accroupie comme ça On voit sa tête qui essaye de passer malgré tout Toute une histoire Et c'est un peu ce qui s'est passé avec devant Parce que je vous explique, nous avons la litière ici Nous avons Nani qui dort comme d'habitude Ça vous connaissez à la même place Il n'y a pas grand chose qui change à ce niveau-là Et en fait la spécialité de Coda c'est d'aller dans la litière de Nani Alors ça c'est pour choper les crottes Là on retrouve des petites détritures de crottes Des fois à des endroits assez éparses C'est à moi forcément de nettoyer parce qu'il ne termine pas le boulot Quand je peux virer les crottes Dès que je les vois c'est encore mieux Et en fait il va dans la litière Et après il ressort Et puis il va dedans puis il ressort Ou des fois il vient jusqu'ici Il met ses doudous dedans et puis il les ressort Enfin bon tout un truc Heureusement la litière est quand même Elle est toujours propre en général Mais en fait il m'a foutu vraiment des graviers Mais partout dans tous les moindres recoins Il y en avait Le pire c'est ici en dessous Juste là là Parce qu'on ne peut pas soulever ce truc Donc en fait ça part Et puis à certains moments avec les vibrations ça ressort Vous avez compris C'était une galère sans nom Donc j'ai réussi à tout enlever, tout nettoyer J'aurais vraiment dû vous faire un avant après Pour voir la différence Et voilà Bon là je n'ai pas nettoyé Parce qu'avec la bouillasse tout ça Vu le spot où je me trouve Dans deux secondes c'est déjà au même point Et voilà Je nettoyais un peu le tableau de bord Tous les poils qui volaient Tout ça tout ça Et puis on va laisser Nani dormir paisiblement Lui le fait que j'ai une ramassette ou pas Ça ne l'a pas du tout alerté Outre mesure Silence Je dors Ça c'est bien quelque chose que je dois nettoyer Six à sept fois par jour Parce que comme Nani va dehors Il y a de la bouillasse sur ses pattes Qu'est-ce qu'il fait ? Il monte sur la table Donc il faut nettoyer la table tout autant Il monte de la table jusque là Pour aller à sa gamelle Gamelle d'eau, gamelle de bouffe Et donc on a des traces de pattes En permanence Sur cette petite truc en verre Les joies d'avoir des animaux Et en plus en automne Voilà, ça donne ça Et puis j'en ai profité Pour retourner à Maxiso Ouh là, le contraste de lumière Pour racheter des croquettes Pour mon petit père Donc j'ai des croquettes Ici qui se terminent Un autre paquet ici de 12 kilos Et un autre de 12 kilos Donc normalement J'ai assez pour deux mois Donc voilà Comme ça il n'y a pas besoin Parce que c'est vrai que les Maxiso On n'en trouve pas beaucoup sur les routes Et si je me retrouve sans croquettes Et que je dois lui redonner Des trucs du supermarché Ça craint un peu Chaque fois il faut refaire Des transitions de croquettes Et clairement celle du supermarché C'est pas top au niveau compo Par contre je suis vraiment choquée Enfin choquée Oui et non C'est que quand je passe par ici Il y a un vent qui passe par là Je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit avant Mais il y a un vent Tu as l'impression Qu'en fait la porte est ouverte Et que tu as tout le vent qui rentre Alors les aérations c'est bien Mais quand il y a du vent comme ça En hiver Enfin hiver Encore en hiver Mais vous m'avez compris En fait c'est pas là C'est là quoi C'est vraiment là que tout l'air rentre Donc je me tente à faire comme dans Gérard A supprimer, boucher l'aération Parce que autant pour le frigo Bon ça peut encore servir etc Quand on a des aliments Est-ce que ça aère Que ça ne moisisse pas Mais ici je ne vois pas trop l'intérêt Étant donné que ce four je ne m'en sers pas La dernière fois je me suis servi plus de mon four Omnia Parce que comme je vous l'avais dit J'ai peur qu'avec la chaleur qui remonte Ce ne soit pas si bien isolé que ça Ça ne m'a pas l'air Là j'ai une amie qui m'a donné du thé Enfin c'est plus pour faire des infusions Pomme et pêche Je ne connaissais pas du tout Mais regardez le packaging Beuvrage de sorcière Je vais tester Je verrai bien ce que ça donne C'est avec du Alors je ne sais absolument pas le prononcer Du rooibos vert La pomme, feuille de rosier, verveine, passiflore, pensée Je ne sais même pas comment il y a de la passiflore Et de la pensée dans du thé Mais bon pourquoi pas Bouton de rose, feuille de framboisier Donc c'est parti J'ai testé ça Je vous en dirai des nouvelles Bah écoutez en plus de sentir bon Regardez comment c'est trop beau Ça change vraiment des petits sachets Qu'on trouve dans les commerces Avec des petits Je ne sais pas On dirait qu'ils ont mixé des plantes On ne sait pas trop ce que c'est finalement Alors qu'ici à Carté On a du bleu On a du rose Du mauve Enfin c'est vraiment trop trop beau Écoutez J'ai hâte de goûter ça Donc voilà la couleur que ça a J'espère ne m'en pas avoir laissé trop longtemps Parce que normalement c'est 5 minutes Je crois que je l'ai laissé un petit peu plus longtemps C'est à la couleur de l'Isty Voilà A mon avis c'est un petit peu plus Ah qualitatif Ah la la celui-là c'est pas possible C'est pas possible Oh la 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 Le petit foufou là avec ses dents là Hein ? C'est quoi ces crocs de malade ? On travaille pas mal aussi sur la frustration C'est à dire que Koda Assis Non tu es assis Tu attends Oh le le il attend Il attend comme il est aujourd'hui Regardez ce chien Il attend c'est bien C'est bien Allez Mais on fait pareil avec la gamelle Je sais plus si je vous l'avais montré Regardez comment il a grandi N'empêche Quand je repense aux premières fois Où je voulais montrer tout ça C'était un petit kiki Et maintenant Bah ça devient un grand gaillard Il va avoir 4 mois Dans 3 jours Donc forcément Après le travail Comme on dit Tout travail mérite salaire Ah bah oula Tout travail mérite le jeu Ah punaise Mais il me cogne le bras contre le truc Mais t'es bien dans ta tête Toi ça t'arrive des fois d'être net Parce que là t'es quelque peu flou A remuer autant avec des coups de stress Oh là là mon dieu Heureusement que je lui ai acheté un truc comme ça chez Action Moi je crois que j'ai payé ça 5 balles Mais c'est super super épais et résistant Alors que les autres que je lui ai acheté C'est parti complètement en morceaux Donc comme quoi Action Ce n'est pas que du caca C'est quand même aussi des trucs Qui têlent le coup Quelle énergie Quelle énergie Ah c'est la galère Je vous dis pas Déjà j'ai l'impression de ressembler à Albator Nous avons une énorme crasse de griffe Parce qu'en fait j'ai joué avec Koda Je l'ai pris sur moi ici Il faisait le foufou Machin et tout Je rigolais C'était marrant Sauf qu'à un moment donné Il a essayé Il a eu peur de tomber Donc il a voulu se relever En se relevant Il me griffe là Bon certes ça c'est pas encore très grave Mais il renverse La bouteille d'eau qui est ici Qui tombe comme ceci Qui tombe sur les lunettes Que vous voyez certainement ici Qui sont actuellement en plus détachées Je n'ai plus de lunettes Comment vous dire Nous sommes partis sur un kit En pièces complètement détachées Donc il va falloir que je trouve de la colle glue Je pense que je vais aller en chercher Parce que de toute façon Ça ne sert à rien D'aller chez L'Ophtalmo Enfin je peux toujours essayer Enfin pas L'Ophtalmo Mais chez Afflelou Je peux toujours essayer Mais ils ne vont pas pouvoir faire grand chose Étant donné que En fait La branche est en bon état Les lunettes sont en bon état Mais ce qui a cassé C'est la branche Ça a vraiment cassé net Disons que c'est même pas une vis Ce qui a cassé C'est carrément le truc complet Pareil de l'autre côté Il est où ? Il est là Je suis désolée toujours pour mon vernis Il faut que j'efface ça Voilà Ça a cassé net Donc à moins de recoller Avec de la colle vraiment glue Sinon je ne sais pas comment faire Mes pauvres lunettes Dire que j'ai fait changer les carreaux Il n'y a franchement pas longtemps de ça Il y a peut-être Je ne sais pas Je dirais 3 mois Je suis parvenue malgré tous mes déménagements A retrouver ceci Donc c'est une boîte que je n'utilise jamais Où j'ai dedans mes anciennes lunettes Que je portais il y a très très longtemps Il y a plus de 10 ans Et qui sont extrêmement désagréables à porter Donc au pire S'ils n'arrivent pas à me réparer mes lunettes J'aurai toujours celles-ci Mais j'avoue que Esthétiquement ça faisait vraiment dur Comme ça Ça faisait super nanny On est dans le thème avec nanny Et ouais c'est très rigide C'est très désagréable Donc limite pour conduire pourquoi pas Mais porter tous les jours ça En attendant quoi d'ailleurs On ne sait pas trop En attendant peut-être un rendez-vous Chez l'ophtalmo dans un an Ouais c'est vraiment compliqué Donc là ce que je vais faire C'est je vais essayer d'aller chez l'opticien Qui se trouve en ville Et voir s'il peut faire quelque chose ou pas Et je croise les doigts Ah les amis Vous ne me croirez absolument pas J'ai réussi En l'espace de 2 minutes A avoir une nouvelle paire de lunettes Mais c'est vraiment une dinguerie totale Donc j'arrive chez l'opticienne Donc je lui explique Voilà je lui montre mes lunettes en kit Je lui dis il y a eu un accident Etc est-ce qu'on peut faire quelque chose Elle me dit Bah non vu l'état du truc On ne peut même pas remettre des vis Ou quoi que ce soit Parce que comme je vous l'ai montré C'est vraiment le plastique Qui était sectionné Donc je lui dis Est-ce que si je remets de la colle Je peux espérer Que ça tienne un petit peu Elle fait ça va tenir un temps Mais ça ne va pas tenir plus que ça Donc elle me dit Ce que je peux vous proposer Comme les verres sont en bon état C'est de choisir une nouvelle monture Et qu'on mette ensuite les verres Sur cette monture là Donc je lui dis Ok bon bah combien de temps Combien de temps il faut Dans ma tête je me suis dit Bah ce sera peut-être un délai d'une semaine Quelque chose comme ça Ce qui reportera Mon départ vers l'est Et là elle me dit Non non ça peut être fait dans une heure Ah ouais dans une heure Je lui dis mais ça c'est trop bien Et donc elle finit par me choisir une monture Qui est quasiment la même Quasiment la même Que les anciennes Est-ce que vous voyez une différence ? Voilà Bon elles sont un peu bleu foncé Plutôt que noire Et elle prend les verres De l'ancienne monture Elle les met sur celle-ci Fini vous pouvez repartir 30 balles Terminé Franchement j'étais sur les fesses Elle a même pas eu besoin De retailler le verre Ou quoi que ce soit Je suis repartie comme ça Je pensais que ça allait être des démarches Avec des ophtalmologues Pour prendre rendez-vous Vous savez des fois il faut 6 mois Des fois il faut même 1 an Selon les endroits Je me suis dit Mais je vais jamais savoir conduire Parce qu'il me faut quand même des lunettes Au moins pour conduire au minima Et puis même dans ma vie de tous les jours Jusqu'en 2019 Je portais pas des lunettes tous les jours Je n'en portais que quand j'étais toute seule chez moi Pour conduire Parce que je sais pas Je m'assumais pas avec des lunettes Et depuis 2019 par contre Je les mets tous les jours Donc quand depuis tous les jours Depuis 4 ans Vous portez vos lunettes pour sortir Quand vous les avez pas Mais vous êtes totalement bigleuse Moi je ne vois rien de loin Et voilà Quand on est habitué On est habitué Tout est bien qui finit bien Je vous jure Je m'attendais vraiment au pire Je suis rassurée Alors Je vous retrouve sur mon petit spot Qui se trouve au bord d'un petit étang Petit spot Petit étang Voilà comme d'hab Mais c'est vrai Regardez la taille de l'étang Cette fois-ci je ne vous mens pas Il est vraiment pas très très grand Et en fait C'est juste un parking Au milieu de nulle part Donc j'ai été tranquille Pendant 3 jours J'ai décidé de reprendre la route aujourd'hui Pour aller du côté de Chartres Pour visiter la magnifique cathédrale Qui est vraiment Enfin En tout cas en photo Vraiment superbe Qui est à voir Et dont j'en entends vraiment beaucoup parler Donc c'était l'occasion De faire un petit détour Pour passer par là Le problème C'est le temps C'est qu'en fait Il n'arrête pas de pleuvoir Depuis ce matin Donc on verra bien S'il y a une éclaircie ou pas Je vais essayer de trouver un petit parking Au plus près Au pire J'ai mon petit parapluie Qui est là-bas derrière Donc pas de soucis Et voilà Ça va Nani Nani il est dans un mood Automale En mode Accroché à son petit rideau Il est bien Je crois que là Ça doit faire à peu près Un mois Qu'on n'a plus vraiment eu de soleil Hier j'ai vu une petite éclaircie Je me croyais en été C'était super agréable Ça me réchauffait Tout ça J'étais trop bien Ça a même réchauffé un petit peu Le camping-car Le souci C'est que ça n'a pas rechargé Tant que ça Mais panneau solaire Donc j'ai été obligée hier De démarrer le moteur Pour pouvoir recharger Un petit peu la batterie auxiliaire Parce qu'elle était vraiment dans l'orange Et j'ai eu peur que Si elle part en décharge profonde Déjà ça l'abîme Et qu'en plus Mon circuit se mette en mode hors gel Et donc que tous mes Que tous mes tuyaux Oui du circuit Finissent par se vider Sur le parking Comme je me suis servi Pas mal de mon chauffage Ces derniers jours Qu'il y a besoin D'un minimum d'électricité Pas grand chose Mais assez pour décharger Une batterie Si on ne roule pas Pendant quand même 3-4 jours J'ai démarré un petit peu Le moteur Puis ça a permis De recharger un peu Mais c'est pas par le soleil En tout cas qu'en ce moment Et bien ça se recharge Et on est un peu tributaire Du temps pour bouger On est un peu Voilà Je suis un petit peu à l'arrêt Quand même Depuis Quelques bonnes semaines Où soit tu décides D'aller te balader Avec un temps de cochon Ou alors Tu décides de rester chez toi En mode cocooning Mais là j'ai décidé Après 2 jours de cocooning De quand même bouger un petit peu Mais C'est pas ça quoi Bon bah me voilà Finalement partie Je montre un petit peu Le tunnel Qui a fait que je me suis retrouvée Sur un autre endroit Pour me garer Plutôt que l'air camping car Que j'avais vu C'est parce qu'en fait Ce tunnel C'est 1m4 je crois De haut Donc c'est vraiment Limite pour les voitures Donc j'imagine même pas Pour mon pauvre petit camping car Qui fait Quasiment 3m C'est chaud c'est chaud On va dire que les voitures Elles nous frôlent un petit peu Regardez ça Ohlala Quelle histoire J'ai pris avec moi Mon petit parapluie Et puis là on s'est mis en direction De la cathédrale Après ça faisait un petit moment Que j'étais plus partie Me balader en laissant Koda Tout seule au camping car J'avais été voir une amie Il y a quelques jours J'étais partie pendant 4 heures Et ça l'a bien fait Je suis rentrée Il y avait pas de pipi Pas de caca Il avait rien détruit Il avait été vraiment super sage Mais par contre C'est vrai que les balades J'avais mis ça un petit peu En stand by Une fois que j'étais rentrée De Haute-Savoie Parce que Quand je suis vers Chez mon petit loulou J'ai vécu là-bas Pendant une dizaine d'années Donc je connais tout Et j'ai pas de plaisir A découvrir les trucs Étant donné que non seulement Je les connais Mais en plus Je les ai déjà filmés Notamment des fois Comme Saint-Sainte-Ril-Geray J'ai déjà filmé deux fois Donc à un moment donné Je pense que ça sert à rien De refilmer les mêmes trucs Donc voilà Mais ça me fait du bien En tout cas De reprendre la route De partir vers l'Alsace Même si vous verrez Certainement des images De l'Alsace Pas tout de suite Parce que j'ai trouvé Plein plein de trucs Super jolis à visiter Sur ma route Donc je ferai découvrir Tout ça bien évidemment Ça y est Il semble qu'on soit arrivé Dans le centre-ville Où il y a Toutes les petites boutiques Tout ça Sous un temps extrêmement moche Donc voilà Je n'ai pas très envie de filmer Et là-bas Tout de loin On peut voir La cathédrale Regardez Je viens d'arriver Au pied de la cathédrale Elle est grande Elle est haute Comme ça On va essayer de se rapprocher Un petit peu plus près Puis je vais essayer De vous faire Quelques petits plans musicaux À l'intérieur Non mais là déjà Juste de l'extérieur C'est juste incroyable Alors je ne sais pas du tout Ce que ça va donner À l'intérieur Je me suis reculée pour vous faire un petit plan d'ensemble Regardez-moi ça Elle est vraiment belle Allez c'est parti On va rentrer On va arrêter de faire du real suspense Comme ça Moi j'ai hâte de vraiment voir comment c'est à l'intérieur Déjà quand je vois l'extérieur Wow J'en prends plein les yeux Mais l'intérieur Alors là Ce qui est vraiment super joli Regardez C'est le sol C'est des espèces de gros pavés Comme ça Et c'est comme ça Dans toute la cathédrale Donc ça rend vraiment le truc Encore plus beau Regardez Et c'est très important J'ai hâte de faire du real Alors je suis désolée pour le bruit, j'espère que vous allez réussir à m'entendre, mais ici nous avons le voile de la Vierge. Ce serait une portion en fait de son voile. Il se trouvera à la cathédrale de Chartres depuis l'an 876 et il viendrait de Palestine. Voilà, je trouvais ça important de le dire parce que c'est pas tous les jours qu'on a la chance de voir ça. Et on voit ici qu'il y a pas mal de reliques de saints au niveau de la cathédrale. Regardez tout ce qu'il y a. C'est vraiment impressionnant. On peut en voir quelques-uns ici, quelques reliquaires. Waouh, là on se trouve au niveau de l'église Saint-Aignan. Regardez, comme d'hab, les petits pavés comme ça. Regardez la beauté. Je crois que je dis ça à chaque fois que je filme quelque chose. Regardez la beauté. Mais j'aime bien, ça fait vraiment ancien comme ça. J'aime pas trop les monuments qui sont récents alors que là, on voit que ça date. Et malheureusement, j'ai essayé d'y rentrer mais tout est fermé. Donc je vais retenter la troisième église. On sait jamais. Parce que j'avais pas très envie de me recueillir dans la cathédrale étant donné qu'elle est un petit peu en travaux. Il y a beaucoup de bruit de perceuse, de choses comme ça. Et j'ai besoin d'un petit peu de calme. Donc j'ai essayé de trouver un endroit un petit peu plus tranquille. J'aime bien ces petits coins comme ça avec de la mousse sur les escaliers, tout ça. Ça fait un petit peu moins grande ville. Je trouve ça fait plutôt petit village. Et on va aussi aller au bord de l'heure. Il y a des petits ponts sympas à voir. Et voilà, j'en profite tant qu'il pleut pas. Je sais que Koda est avec son eau. C'est qu'avec ça, à mon avis, il a de quoi s'occuper pendant 2-3 heures. Donc je pars l'esprit léger, on va dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait plaisir. On voit un petit peu de bleu dans le ciel. Et ça redonne tout de suite le sourire et le moral. Et là, je me dirige tout doucement vers le centre-ville médiéval parce que je ne savais pas qu'il y avait ça par ici. Donc là, on peut déjà voir des maisons à colombages. On doit avoir ici une des anciennes portes de la ville. On a un autre bout par ici. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve mardi dans la prochaine vidéo dans laquelle je vous ferai découvrir le village de Saint-Morais, non de Morais-sur-Loin, à côté de Saint-Mames. C'était sur ma route. Voilà la continuité pour arriver dans le Grand Est. Premier arrêt, Chartres. Deuxième arrêt, Morais-sur-Loin. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai fait Bar-le-Duc. Enfin bon, vous le verrez dans les prochaines vidéos. En attendant, je vous fais de grands bisous et puis je vous retrouve très vite. Salut salut les petits amis. Prenez soin de vous.